Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était pas mal attendue au final J'ai fait un petit sondage pour savoir quelle serait la prochaine vidéo concernant les SOS et RP Et au final, c'est les nains qui ont terminé à égalité avec les elfes de la nuit Les elfes de la nuit sont extrêmement jouées, donc sur le papier je devrais mettre les elfes de la nuit avant Mais bon, j'ai fait des vidéos sur les nains où j'ai expliqué qu'ils n'étaient pas assez mis en avant Donc est-ce que ce serait pas l'occasion de parler des nains ? Et ça va être un très gros morceau aujourd'hui, puisqu'on fait pas une race, mais on en fait deux Là vous allez me dire, oui, les sombres-ferres, non, les sombres-ferres seront dans une autre vidéo plus tard Mais on en a deux aujourd'hui, deux particularités pour les nains Puisque nous avons les Wildhammer et les Bronzebird Alors généalogie sur les nains, si ça peut vous aider bien entendu, comme la plupart il y a toujours une généalogie en annexe Là en l'occurrence, les nains, vous avez beaucoup de monde Puisque, en gros, vous avez les nains classiques, les Bronzebird, les barbes de bronze Et les nains un petit peu plus spécifiques, les Wildhammer, les Marteaux Hardy C'est deux grands peuples, deux ethnies, ce qu'on appelle des clans, mais en vrai ce sont des super clans Puisque dans ces clans-là, il y a des clans mineurs qui font partie de ces grands clans Donc quand on dit deux clans, il faut imaginer vraiment, enfin c'est le clan dominant Parce qu'il y a plein d'autres clans qui sont sous ces ordres, bien entendu Alors tout d'abord, pourquoi jouer nains ? Les nains, c'est bien malheureux parce que c'est l'une des races, j'ai envie de dire, c'est l'une des races emblématiques de la fantasy Qu'elle soit très vieille ou qu'elle soit récente, dans la fantasy il y a toujours des nains Ce qui est assez intéressant, et la plupart des univers essayent de différencier un petit peu leurs nains Mais globalement, ce qui est très intéressant, et notamment Warcraft n'échappe pas à la règle C'est que vous avez les elfes, les nains, c'est les deux grandes races que vous voyez un petit peu partout dans la fantasy Seigneur des Anneaux, évidemment, Donjons et Dragons, Warhammer Les nains sont extrêmement intéressants d'ailleurs dans Warhammer Et dans Warcraft, on a le droit à des nains aussi intéressants Qui, bon, ressemblent beaucoup, il n'y a pas autant de différence par exemple entre les orques de Warcraft que des orques d'autres univers Pour le coup, les nains de Warcraft ressemblent pas mal aux nains du Cierre Zano et aux nains de Warhammer Même s'ils ont des particularités, et notamment les Wildhammer sont vraiment l'unique, sont vraiment très très uniques Pour le coup, les nains d'Ironforge, les nains de Forgefer, les nains Barbe de Bronze, eux sont un petit peu plus classiques Mais c'est aussi ce que beaucoup de joueurs recherchent chez le nain, voilà, le nain classique Donc, en quoi on a vraiment ce côté classique du nain ? C'est tout simplement, eh bien, évidemment, plus vous êtes âgé, plus vous avez de barbe Donc, n'hésitez pas pour ce qui est de la barbe, si vous voulez faire un jeune nain On voit rarement ça dans les RP, un jeune nain N'hésitez pas à faire une barbe un peu plus courte par exemple Et pourquoi pas même enlever la moustache, c'est dégueulasse, j'en ai conscience Ou alors une toute petite, une toute petite, elle est un peu grande quand même En l'occurrence, ce qui est intéressant aussi avec les nains, donc bien sûr, il y a cette barbe Il y a cet honneur, cette force de caractère, ce côté fidèle, loyal et fidèle jusqu'à l'infini Ils vivent plus longtemps que les humains et surtout, quand même la plupart du temps dans Warhammer, dans le Saint-Anneau Ils ont une excellente mémoire, ce qui fait que ce sont des amis fidèles mais aussi des ennemis Oni Puisqu'ils n'oublient pas qui leur a fait des torts Et en l'occurrence, les nains aussi, ils ont cette solidité, cette endurance, cette résilience, cette capacité à encaisser Ce qui se montre par la petite taille avec du coup un centre de gravité très bas Et du coup ça ne bouge pas un nain, mais en plus ils sont extrêmement costauds, extrêmement barraqués, très résistants Puisqu'ils ont des origines de forgés par les titans, donc ils ont quand même, même s'ils n'ont pas la peau de pierre Vous allez me dire, si avec le racial, tout ça, sur le papier, normalement tous les nains ne sont pas capables de faire appel à la forme de pierre C'était les avatars, tout ça, tout ça, les rois de la montagne Qui eux ont la particularité de pouvoir faire appel à cette forme de pierre Mais globalement, de toute façon, ils ont hérité de cette capacité, cette tendurance en fait Et en l'occurrence, ça se matérialise aussi par leur architecture et leur structure Ce sont évidemment des spécialistes de la défense, des spécialistes du siège Avec une capacité à encaisser D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur Warcraft 2 Celle qu'on avait préparée avec Yvan Esor, qui était très longue en 4 chapitres Eh bien, les nains n'ont jamais perdu Kasmodan Enfin, si, pardon Ils n'ont jamais perdu Ironforge Ils n'ont pas perdu Forgefer Elle a tenu, elle a tenu, 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 tenu Contre le blocus de la horde Le siège quasiment, j'ai presque envie de dire, éternel pour la population locale Ça a duré des années et ils ont tenu, ils ont tenu C'est ça, les nains C'est une capacité d'encaisser une force de caractère Une force à pouvoir endurer les pires charges Alors que pourtant, on pourrait se dire Bon, ben, c'est des êtres de petite taille Face à du très grand, ils ne pourront pas tenir Eh bien, bien sûr que non Justement, ils sont à même de pouvoir encaisser C'est aussi de la technologie, les nains Ils ont cette soif de connaissance Cette recherche, bien sûr Évidemment, aller récupérer des matières premières Le minage, très très présent chez les nains Mais cette capacité à aller À voir, en fait À redécouvrir des choses À aller faire de l'exploration On a beaucoup d'explorateurs Ce sont les nains qui sont à l'origine de, justement La guilde des explorateurs et autres nains Donc c'est vraiment, eux, le cœur du côté exploration Avec, bien sûr, derrière une capacité aussi en technologie Parce que généralement, la technologie, on la met souvent au gnome Ce qui est vrai, les gnomes sont Vraiment, on en reparlera quand on fera les gnomes Mais les gnomes sont vraiment la race la plus technologique En tout cas du côté alliance Parce que côté ordi, il y a les gobelins Mais c'est vraiment les deux races de Warcraft Les plus avancées technologiquement En tout cas celles qui font le plus de recherche technologique Parce que vous allez me dire Ouais, il y a peut-être d'autres races En tout cas celles qui aspirent le plus À de la technologie, à de la recherche technologique À tel point que ça part un peu dans tous les sens Pour les deux races Mais, et je parle même pas en mode mal fait par Blizzard Je parle vraiment eux-mêmes, leurs trucs qui pètent dans tous les sens Les nains sont un petit peu plus On assure un petit peu plus Ils avancent dans la technologie Mais pas aussi vite que les gnomes Et par exemple, c'est eux qui sont à l'origine Des mousquets, des fusils, des arcs-buses On y reviendra après, bien entendu Mais voilà, c'est eux qui sont à l'origine Des armes à canon Des armes à poudre à canon Le fusil, le canon justement Donc là-dessus, ils sont aussi avancés technologiquement Et surtout, leur bonne relation avec les gnomes Fait qu'on a une entente technologique Qui permet de faire avancer les deux races Donc voilà pour ce qui est des nains Personnellement, j'aime beaucoup les nains Il y a aussi un autre facteur qui fait que j'aime les nains C'est le désintérêt progressif malheureusement des joueurs vis-à-vis de cette race Aujourd'hui, c'est l'une des races les moins jouées Ce qui me fend le cœur Parce que ce n'est pas forcément ma race préférée Mais le fait que cette race est aussi riche, aussi intéressante Et au final, son heure de gloire est presque passée J'ai envie de dire Puisque pour Warcraft, c'est plutôt Warcraft 3 Pour ce qui est de WoW, c'est plutôt Cataclysme Et du coup, on est sur des heures un peu révolues J'ai envie de dire pour les nains Où on crée des nouvelles races Qui sont thématiquement, culturellement des nains Mais pas des nains en fait J'ai fait une vidéo là-dessus La déchéance des nains Et c'est assez triste du coup C'est vrai que je la mets un peu plus en avant Parce que malheureusement Et c'est pas forcément que les joueurs n'aiment pas les nains Tout le monde connaît les nains Tout le monde apprécie les nains Mais en fait, personne ne les joue malheureusement C'est le Wildstar C'est le Wildstar des races de Warcraft Tout le monde les apprécie Mais personne ne les joue Et du coup, c'est triste Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire Et sans rentrer dans le cliché Un cliché que je déteste par exemple chez les nains C'est le nain qui roule l'air Il parle Bonjour ! Le nain balourd Le nain balourd C'est vraiment C'est Gimli qui a mis ça en place Avec le Sœur des Anneaux Mais c'était un nain parmi d'autres Et d'ailleurs les films Le Hobbit Ont montré que les nains Ils ne parlent pas tous pareil Ils ne sont pas tous similaires En termes d'apparence et tout Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage Je veux dire, malheureusement Les nains aujourd'hui C'est juste des moteurs à blague Plus qu'autre chose Alors qu'il y a plein de choses à faire Et on va voir Parce qu'en plus Au sein même de la race nain On n'a pas la race alliée Wildhammer Donc elle est comprise dedans Ce que je peux vous commencer à vous dire Évidemment pour ce qui est des noms Je pense que je mettrai dans la description Des petites Z Si jamais ça vous intéresse Puisqu'il y a la langue naine de Warcraft Qui n'a pas vraiment un nom spécifique Ça s'appelle le nain en gros Ce qui est un peu dommage d'ailleurs Parce que c'est inspiré du Kuzdoul Du Sœur des Anneaux Qui est le langage des nains Créé par Tolkien Qui a été repris par les Game Workshop Et Warhammer Avec tout simplement le Casalide Et Donjons et Dragons A fait aussi un petit peu sa propre pop-up Et Warcraft On va dire qu'il récupère un petit peu tout ça Malheureusement ça n'a pas un nom Et ça n'a pas autant de profondeur Par contre Donc voilà Au niveau des noms Il y a pas mal de choses à faire C'est assez intéressant Rappelez-vous juste que La patrie d'origine Le continent d'origine des nains C'est Kaz Modan Et Kaz Modan ça veut dire Les montagnes de Kaz Kaz Goroth Le Titan Voilà Ça peut vous rappeler Que Modan égale montagne Et en l'occurrence Ce que je peux vous donner Aussi comme information C'est que si jamais vous faites Un nain classique On va commencer par les nains classiques Ensuite on passera au Wildhammer Nain classique Au niveau personnalisation Et tout Vous pouvez faire ce que vous voulez Il n'y a pas de problème Juste un point A ne pas faire Et je sais Vous allez me dire Oui mais chacun son truc Là vraiment Je serais Intraitable Parce que Même Blizzard Malheureusement Avec Dragonflight Est parti en vrille Ils ont absolument pas contrôlé Absolument pas freiné Ils n'ont pas compris Du coup Ce qu'ils faisaient Les tatouages Vu qu'il n'y a pas De race alliée Wildhammer Les nains Wildhammer C'est censé être plus grand Que les nains normaux Et les nains Wildhammer Le truc c'est qu'un nain Wildhammer Et un nain normal C'est pas comme Les elfes de sang Et les hautes elfes Où il y a la différence De couleur des yeux Où les magares Et les orques Où la couleur de peau Tout ça Ou tout simplement Pour un exemple nain Les dindarcairon Nindarcairon Ça se voit Le mec il a les cheveux en feu Il a la peau Extrêmement sombre Et tout Et la peau grise Voir noire Donc c'est C'est pas facile C'est pas facile Là pour le coup C'est très facile à discerner Wildhammer et Bronzebird C'est pas facile à discerner Justement Donc S'il vous plaît Ne mettez pas de tatouages A des nains Bronzebird A des nains d'Ironforge Peut-être le truc Qui passerait Un peu mieux Un peu mieux Ce serait A la limite Ce tatouage là En couleur grise Mais même comme ça En fait Malheureusement Bah y'a rien Qui donne Enfin si vous regardez En fait tous les noms Des tatouages Font référence au Wildhammer En fait Et vous allez me dire Bah Forgefer Non Forgefer C'est pas Wildhammer Vu que c'est Bronzebird Et bien et maintenant Qu'il y a le conseil Des trois marteaux Il y a des Wildhammer Ironforge Donc en fait C'est aussi Des Wildhammer Tout ça C'est des références Aux Wildhammer On y reviendra après Mais c'est que des références Aux Wildhammer Donc malheureusement Les tatouages Évités sur un nain classique En fait Je sais C'est super joli On a envie d'en mettre Et tout Malheureusement Ils sont beaucoup trop connotés Wildhammer Et c'est le seul Signe distinctif Jouable Entre les deux Puisqu'il n'y a pas De différence De taille Donc on ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Monter un peu La taille des Wildhammer Donc malheureusement C'est le seul truc Qui peut les différencier Donc s'il vous plaît Ne mettez pas de tatouage Sur un nain classique Attaquons du coup Nos nains normaux Avec les races classe Alors On va pas se mentir J'en ai parlé un petit peu Avec les orques Quand je parlais des guerriers orques Et bien Les guerriers nains C'est fait pour Le concept Du War tank nain Enfin le war tank nain C'est C'est l'avatar C'est le roi de la montagne De Warcraft 3 Les lancers de marteau Qui stun Les claps de tonnerre Les Transformation en avatar C'est Le kit Le kit Vraiment Je suis Le kit Du roi de la montagne De Warcraft 3 Vraiment C'est d'ailleurs Pour ça maintenant Qu'aujourd'hui Je ne peux plus jouer Autre chose Que nain Tank Ben nain war tank Pardon Parce que C'est le roi de la montagne Je ne me vois pas Jouer ce kit Avec une autre classe J'ai essayé Jouer orques A BFA Et à terme J'ai fait Non non Ça ne me correspond pas C'est vraiment C'est le nain C'est le kit du nain Pour le coup Donc war tank Ça marche très très bien Ça ne veut pas dire Que war fury Et war arm Ne fonctionnent pas en nain Les deux autres Marchent très bien Mais par exemple Un war arm Avec arme à deux mains J'aurais plus tendance J'aurais plus tendance A le mettre A un humain Pour un chevalier Ça ne veut pas dire Encore une fois Que les nains Ne peuvent pas le faire C'est juste Quitte à choisir Personnellement Dans mes spé J'aime bien faire Une spé Pour un personnage Etc Donc C'est vrai que Pour un nain tank J'ai plutôt envie De partir sur le war prot Mais au final Les deux autres spé Marchent très bien Le war fury Pour un nain Qui serait assez énervé Vous voulez vous faire Un délire un peu tueur À la war armor Ça marche très bien Le war arm En mode gros marteau À deux mains Grosse hache Pareil là À ce niveau là J'ai en profité Pour faire un debunkage Beaucoup de joueurs J'ai vu ça Notamment avec trauma Lors de son event pvp Qu'il avait fait Suivez le sur twitter C'est toujours intéressant L'événement pvp Qu'il avait fait Avec les défenses d'iron forge Où on jouait des nains Justement Et bien Beaucoup de monde Avait été choqué Par la transmo de trauma Où il jouait avec une épée Et on lui disait Bah non Une épée c'est pas nain Les nains c'est un marteau Ou des haches Pas des épées Et bien Détrompez vous Vous propagez une idée reçue Complètement débile Je vous rappelle Que dans n'importe quel univers Que ce soit Warcraft Warhammer Ou le seigneur des anneaux Des nains Sont des excellents forgerons En tant qu'excellents forgerons Bah évidemment Ils savent faire des épées Et en l'occurrence Ils ont fourni Probablement Les meilleures épées De Les meilleures épées De chaque univers Dans Warhammer Les épées des comtes électeurs De l'Empire Sont forgées par les nains Donc non non Après vous allez me dire Oui ils peuvent les forger Et pas les utiliser En fait le truc C'est que si jamais Les nains devaient se foutre Sur la gueule Entre eux Ils sont habitués Vous savez quand on fabrique Une armure C'est pour se protéger D'un certain type d'armes En l'occurrence Les nains Ils sont extrêmement armurés Du coup Une épée Contre une énorme armure Ça sert pas à grand chose On préfère une masse Pour péter Les os A l'intérieur de l'armure En fait Le contendant Marchera bien mieux Les haches A la limite Bon bah ça va servir De gros Petit marteau aussi En fait Parce que ça passera pas L'armure Donc au final Ça peut casser Une épée sera plus fragile À ce niveau là Contre une armure Donc c'est pour ça En fait Que vous voyez Que c'est pas spécialement Illogique Que les nains utilisent Peu d'épées Et ils l'utilisent C'est juste que C'est pas forcément L'arme de prédilection Des nains Mais ils utilisent Aussi des épées Et généralement Elles sont d'excellentes factures Dans le seigneur des anneaux Vous avez Thorin Vous avez J'ai oublié C'est Philly et Killy Ses neveux Qui utilisent des épées Vous allez me dire Ce sont des épées elfiques Et bien avant de récupérer Les épées elfiques Ils ont des épées naines Donc allez Vous pouvez taper Un sword Machin Vous pourrez trouver Sur internet Ça c'est dans les films Mais dans les livres C'est pareil Et pour le coup Et bien Dans Warcraft C'est rare C'est pas autant mis en avant Etc Mais on a aussi Des traces de nains Qui utilisent des épées Même si généralement On les privilégie avec des haches Et surtout des marteaux Mais il n'y a aucun problème Pour des nains Avec des épées Voilà Donc guerrier nain Ça marche très bien Le côté défenseur Et combattant Combatif L'esprit combatif des nains Fonctionne très très bien là dessus Nous avons le chasseur Qui est l'une des classes iconiques Bien sûr Pour les nains Puisque on va penser Au fusilier de Warcraft 3 Le fusilier de Warcraft 3 Qui a été aussi repris D'ailleurs dans la symétrie D'introduction de Vanilla Avec ce fameux fusilier nain Ce montagnard Qui se bat avec son ours De combat à ses côtés Qui va prendre un énorme coup de totem De Thoren d'ailleurs Mais Evidemment Et j'en parlais Fusil C'est les nains S'il vous plaît Je le dis Parce que je l'ai fait sur les humains S'il vous plaît Les fusils C'est nain C'est pas elfe C'est pas humain C'est nain D'accord Si vous voulez une arme pour les humains C'est l'arbalète Les nains C'est le fusil D'accord Je vous laisse aller voir la vidéo sur les humains Parce que là Je sais Je vous laisse aller voir la vidéo sur les humains Les nains C'est le fusil Alors ça veut pas dire Vous pouvez pas jouer autre chose Bien sûr Vous pouvez tout à fait jouer l'arc et l'arbalète Mais encore une fois C'est dommage De ne pas se battre avec l'arme raciale Pour le coup Par excellence Qu'est le fusil pour le nain En l'occurrence Le fusil pour les nains Évitez les fusils laser Bien entendu On parle d'héroïque fantasy Fusil La bonne arquebus Le truc qui met du temps à recharger Et on met des grosses bastos avec C'est l'idée pour les nains Et en termes de En termes de créatures En termes de pets Pour ce qui est des nains Sachant que les trois spé fonctionnent Pour les nains Vous avez bien sûr La précision en tant que fusilier Mettre des bêtes Avec vos familiers évidemment Et la survie Ou survie On pourrait se dire peut-être un petit peu moins Au contraire Au contraire Presque j'ai envie de dire La classe chasseur Ce serait plus les montagnards Fusiliers, montagnards, explorateurs Ce sont des mecs spé Enfin façon survie Et je sais peut-être que le côté poison Marche un petit peu moins sur les nains En soi Le fait qu'ils enduisent leurs armes De poison locaux Etc C'est pas spécialement déconnant C'est vrai que ça fait plus D'un point de vue culturel Ça fait plus d'un sombrefer Mais ça marche Ça marche très bien là-dessus Il n'y a aucun problème En termes de pets Évidemment l'ours Ça c'est la cinématique de Vanilla Avec les ours des montagnes Donc Mais toutes créatures des montagnes Que ce soit les lynx Que ce soit Enfin il n'y a pas de lynx D'ailleurs en case madame Mais les panthères des neiges Les ours On peut imaginer aussi Des rapaces Parce que les rapaces Généralement on aime bien Le côté agile du rapace Donc on le met aux elfes Mais des rapaces sur les nains Il n'y a absolument aucun problème A ce niveau là Tout ce qui est créatures des montagnes Il y a même des lions des montagnes Même si c'est vrai que C'est l'un des symboles Du royaume d'Azeroth humain Donc On le voit derrière Donc Peut-être un peu plus pour les humains Mais ça marche aussi pour les nains Vous avez vraiment Toutes les créatures des montagnes Qui peuvent Du loch modan etc Vous pouvez aller chercher Toutes les bestioles Il n'y a pas Il n'y a pas De gros problème là-dessus Même si effectivement Le fusilier d'Oard 3 Et l'explorateur nain N'a pas forcément D'animaux C'est pas C'est pas Vous faites comme vous voulez A ce niveau là Il n'y a aucun problème Le mage nain Alors le mage nain Est arrivé à cataclysme Dans une direction Il est arrivé en même temps Que le démoniste Et le chaman Je vais faire un point Pour les trois à ce niveau là En fait Techniquement Ce ne sont pas des classes Que les nains classiques Les nains bronzeberdes Jouent Ce qui a été expliqué Ce qui a été justifié Si vous avez vu ma vidéo Sur cataclysme Vous le savez En gros C'est l'arrivée Des Dark Hyron Et des Wildamers Dans l'alliance Qui fait Le rapprochement Des trois Des trois Je vais dire Races naines Des trois Ethnies naines Qui a fait Qu'il y a eu du rapprochement Et du coup Des échanges culturels Pour ce qui est Des mages et des démonistes C'est les Dark Hyron Qui en sont responsables Pour ce qui est du chamanisme C'est les Wildamers On va y revenir après Donc En l'occurrence Le mage C'est vrai Que si vous faites Un mage Il y a plusieurs possibilités Il y a plusieurs possibilités Soit vous êtes l'apprenti D'un Dark Hyron D'un D'un Donc d'un sombrefer D'un insombrefer Soit vous êtes Vous avez été au Kirinthor Etc Vous faites partie Des rares nains A avoir été enseignés Auprès du Kirinthor De Dalaran Tout ça Tout ça Soit Vous êtes Je sais pas trop Parce que C'est vrai que Même si c'est une race D'origine Titan Au final Les nains n'ont jamais été Ça c'est quelque chose Qui est arrivé A posteriori Puisque Le côté Créature des Arcanes Égale 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 Titan Et du coup On manie la magie arcanique C'est arrivé plus tard A l'inverse Les nains n'étaient pas du tout Versés dans la magie Au début de Warcraft Et ne le sont pas vraiment Aujourd'hui non plus Donc Il n'y a pas ce lien Qui a été fait Qui peut l'être Bien sûr Vous pouvez faire un mage arcan Nain Dans le côté Je retourne Dans cette recherche Des ancêtres Etc Ça peut très très bien marcher A vous de voir A ce niveau là Même si Je pense que Être l'apprenti D'un Dark Hyron Peut ne pas être dégueu Le Kirinthor C'est un peu Classique J'ai envie de dire Peut-être un peu trop Donc à ce niveau là Vous faites un peu Comme vous voulez Ça marche Ça marche très bien Le voleur Alors les voleurs nains Ce qui est un peu triste C'est que les nains Malheureusement N'ont pas de Alors bien sûr Des guildes D'assassins Des guildes Les nains fonctionnent souvent En termes de guildes Dans la plupart des univers Donc là dessus Ça marche très bien Mais le problème En fait C'est que Canoniquement On n'a pas Je veux dire La plupart Par exemple Vous prenez Les races de la horde La plupart des races de la horde Les forces spéciales de Gnome Regan J'ai oublié le nom Le SI7 Bien sûr Des humains Mais en fait Il y a beaucoup de factions Où il n'y a rien En fait Et donc Enfin Chez l'Alliance Il n'y a pas forcément Le SI7 A tellement vampirisé La culture des autres races Qu'aujourd'hui Voleur nain Il n'y a pas grand chose Alors que c'est dommage Parce qu'un montagnard nain Fonctionnerait très bien Les montagnards Les informateurs Les éclaireurs nains Fonctionneraient très bien A ce niveau là Il n'y a aucun souci Les guildes Les guildes d'espions Naines Les guildes d'assassins nains Surtout qu'en plus Ça pourrait reprendre Un petit peu Le côté guérilla Que C'est pas C'est pas Ronin C'est Putain j'ai oublié Le nom du nain Dans le joueur du dragon Rome Rome C'est Rome Rome Le chef des nains De Chaos Modane Qui continue la lutte Derrière les lignes Qui se cache Dans des fossés Dans des collines Etc Pour pouvoir Mener des embuscades Et des techniques de guérilla Contre la horde Ça fonctionne très très bien A ce niveau là Donc ils auraient pu Baser ça là dessus Mais on a jamais eu Cette volonté du côté de Blizzard De travailler En gros le SI7 C'était la case facile Tout le monde va rejoindre le SI7 Et c'est bon C'est réglé Ce qui est dommage Parce que chez les nains Il y avait moyen de faire des choses A ce niveau là Donc encore une fois Évitez la case SI7 Vous ne tombez pas dans cette erreur Vous pouvez prendre SI7 Ça évite de se prendre la tête Mais je trouve ça dommage D'un point de vue culturel Et tout C'est un peu triste Encore une fois Le SI7 C'est une blague en plus Donc c'est un peu Pas très sérieux Donc voleur nain Il y a plein de choses Soit vous êtes un montagnard Soit vous êtes un espion Soit vous travaillez Auprès de la couronne Auprès des différents clans Etc Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Vous pouvez être un clan d'informateur C'est un clan d'informateur Qui navigue partout Dans le casse modan Technique de guérilla A façon Warcraft 2 Comme je l'évoquais Jour du dragon Très important Donc n'hésitez pas A ce niveau là Les prêtres Alors les prêtres nains Malheureusement Les prêtres nains C'est un peu pareil On n'a pas beaucoup d'infos Globalement c'est des prêtres De la lumière classique Des humains Des elfes Tout ça C'est un peu dommage C'est arrivé à Comme un cheveu sur la soupe A wow Vanillard On n'a jamais eu d'explication Sur les paladins Et les prêtres nains Globalement Globalement c'est C'est Voilà La lumière La lumière Avec un grand L Et basta Ce qui peut être fait Côté prêtres On sait qu'il y a toujours Le côté cœur de la montagne Le côté cœur de la forge Etc L'importance de la forge Les hauts fourneaux Nains Ce qui pourrait être intéressant Pour les prêtres L'idée C'est un truc qui est très Warhammer A ce niveau là Donc c'est pas C'est pas si bien que ça Mais l'idée du foyer L'idée du foyer De ce De ce De ce sentiment D'être chez soi Qui va apaiser les nains C'est la prêtrise de Valaya Dans Warhammer J'avoue que j'aime bien Cet aspect là Pour le côté culturel Des nains Qui fonctionne aussi Très bien dans Warcraft Avec l'idée de la lumière Avec un grand L Mais qu'on pourrait un peu plus Spécialiser dans le côté Du Et c'est pas en mode Vraiment le tavernier Qui ramène la bière C'est vraiment le côté L'apaisement en fait L'apaisement par ce Sentiment de sécurité Ce sentiment d'être chez soi Sentiment du foyer En fait Et ce côté Vous savez La bûche en fait La bûche qu'on allume Le feu Et hop ça réchauffe les cœurs En plein hiver Ce côté là Je pense pour les prêtres Pour être appuyé un petit peu Pour vraiment Même si c'est la lumière Avec un grand L Garder un aspect un peu plus culturel Pour les nains Démonistes Comme je l'évoquais Ce sont les Dark Hyron Les nains démonistes Dark Hyron Alors on va pas se mentir Les nains Déjà voient un très mauvais oeil Les Dark Hyron Même si aujourd'hui On a un peu forcé leur collaboration Je vous rappelle quand même Que la collaboration Des nains Des Sombrefer Et des Wildamers N'a pas été consentie Par les nains Elle a été forcée Par un roi humain Varian Vryn Donc Il y a toujours Beaucoup 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 D'inimité Entre Les trois peuplades naines Et Les Dark Hyron Comment dire C'est des puputes On va y revenir après Mais les Dark Hyron Les nains Sombrefer C'est des petites salopes C'est vraiment des On va voir leur culture Etc Si jamais vous voulez un peu plus Regardez un peu Ce que sont les nains du chaos Dans Warhammer On est pas jusque là Dans Warcraft Mais c'est à peu près ça En vrai Les Dark Hyron Ont quand même Leur particularité Par rapport aux nains du chaos Même s'ils se ressemblent beaucoup Ils ont beaucoup de similarités Ils ont aussi des points Des points d'écart Mais Les nains sombrefer C'est des puputes Personne ne se fait confiance Ils se trahissent Ils se mettent des coups de couteau Dans le dos et tout Donc bon Un démoniste nain Ça veut dire qu'il a Appris ces arts là Par Un nain sombrefer De manière générale Il peut y avoir Des particularités Bien sûr Des exceptions Mais bon On va pas se mentir Les nains Ils vont pas apprécier Un nain démoniste Vous êtes un parrain Vous êtes clairement un parrain Voir considéré comme un traître Donc il y a grosse rancune A votre égard Généralement Mâche Ça peut un peu plus se passer Mais alors démoniste Non En plus vous faites de la saloperie Donc Non parce qu'un nain Qui manie la glace Le feu Ça marche très bien Les arcanes On revient aux origines Titaniques des nains Les trois passes Démonistes Que ce soit mort Démon Ou Ou vide Dans les trois cas C'est pas bon C'est pas ce que les nains apprécient Et je rappelle qu'ils se sont battus Contre eux quand même Le mort Démon C'est war 1 Enfin pas war 1 Du coup mais war 2 War 3 Bon Le vide C'est après C'est cataclysme Tout ça Donc Non 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 On aime pas ça Et globalement Qu'est-ce qui fonctionne Pour les Là dessus Je vois pas une classe Qui soit vraiment Par une spé Pardon Qui soit impossible Pour les nains Là dessus Vous vous régalez Vous faites plaisir Vous jouez ce que vous avez envie Et encore une fois Dire le côté paria Semble naze Le côté paria En termes de RP J'y reviendrai je pense Dans un gros chapitre Sur les morts vivants Mais le côté paria C'est super intéressant Ça fait que vous arrivez en ville Vous vous cachez Vous mettez une capuche Etc Vous Vous manoeuvrez un peu Dans l'ombre Vous pouvez pas forcément Je trouve honnêtement D'un point de vue RP C'est génial C'est génial Être des paria C'est le truc qui fait Que en ville Vous vous comportez pas Comme ailleurs En fait Et ça j'aime bien Ça d'un point de vue RP C'est créateur d'histoire De manière intéressante Et même vous Dans le sentiment D'appartenance à l'univers Vous mettre Petite capuche et tout En ville En mode Oh là là Je range mes démons Je range absolument mes démons Parce que sinon Les gardes m'attaquent C'est C'est vraiment excellent C'est vraiment excellent Là dessus C'est vrai que Warcraft A jamais Pré Enfin Ce serait horrible Vous imaginez un nouveau joueur Qui est démoniste Il arrive en ville Il se fait one shot Par les gardes Bon Ça s'appelle Elder Scroll Mais C'est vrai que C'est peut-être Un petit peu Un petit peu dur Pour les nouveaux joueurs Et pourtant C'est ce qui devrait se passer Dans l'univers Moi je suis allé de la mort Les chasseurs de démons Les démonistes Qui se pointent comme ça Avec toute leur merde En ville C'est non Ça n'existe pas Ça Paladin Alors les paladins C'est probablement L'une des idées reçues Que j'ai déjà pété en deux Lorsque j'ai fait ma vidéo Sur les torrens Paladin Parce que le nain paladin C'est un truc qui choque personne Alors que quand on y réfléchit Bah ça n'a aucun sens En fait Les nains paladin C'est arrivé comme un cheveu Sur la soupe à vanilla Et c'est la lumière Et c'est la lumière Avec un grand L On n'a jamais vu de nain paladin A war 3 On n'a jamais eu la mention A war 3 Au contraire C'était presque opposé J'ai envie de dire Vous avez le paladin humain Et le roi de la montagne nain Parce qu'à la limite Les elfes eux On pouvait supputer Ils n'avaient pas de héros A warcraft 3 Il y avait le forestier Mais c'était même pas officiel Parce que c'était pas dans les Il y a le match de sang Qui arrivait après Mais c'est encore différent Donc pour ce qui est des nains C'est vrai qu'on savait pas trop Et au final le paladin arrive à vanilla Et en fait c'est juste un petit nain Un petit humain Chevalier Main d'argent Tout ça tout ça C'est en mode Étonnant Étonnant Donc là j'ai envie de vous dire Un peu dans le même délire Que du prêtre Jouer un peu plus le côté Protecteur Garde des montagnes Là on a plus le côté combattant Bien sûr Combatif du paladin Par rapport au prêtre Mais le paladin serait Le paladin nain Je verrais bien celui Qui est en plein blizzard En plein blizzard pardon Le ne voit pas Enfin le nain perdu dans les montagnes Qui s'est fait prendre Dans une tempête de neige Il voit plus rien etc Le paladin serait celui Qui pourrait apporter En fait une espèce de fanal L'espèce de fanal des montagnes Le côté là où on n'y a plus espoir Dans la nuit la plus noire Je serais cette bougie Qui pourra éclairer Ou dans les mines aussi Les mineurs nains Et un coup de grisou Boum ils sont Je parle pas de grisemann Un coup de grisou Hop ils sont Ils sont dans le Ils sont dans la cave etc Et bien que ce soit Enfin franchement Ce serait délire Je suis en train d'imaginer Le mineur paladin nain Avec sa grosse pioche A deux mains En mode Qui vient apporter La lumière Aux mineurs Qui ont vu Un coup de grisou Vraiment Toute une paroisse effondrer Sur eux Ce sera incroyable Le personnaliser Le côté culturel des nains Pour être vraiment très sympa Alors que au final Les paladins nains Il n'y a rien Il n'y a vraiment rien L'ordre des paladins C'est la main d'argent Donc il n'y a que dalle C'est juste des petits humains Avec de la grande barbe C'est dommage C'est dommage à ce niveau là Les chamanes Alors comme pour les mages Sauf que cette fois Ce n'est pas Dark Aeron C'est les wildamers Qui leur ont appris Les rites Donc si vous le voulez bien Je vais Juste aller très très vite Là dessus En vous disant Parce que je vais faire Toute une partie Sur les wildamers Donc pour le nain classique Chaman En gros vous avez appris Le chamanisme Par un wildamers Il y a un autre cas de figure C'est que vous ne vous considérez pas Vraiment chaman Comme les wildamers Avec l'idée De la foudre Des montagnes Mais ça revient vachement Sur le côté wildamers C'est ce que sont censés Être les wildamers Donc j'aurais tendance A vous dire Que vous êtes plutôt Un apprenti des wildamers Et suivre le canon officiel Là dessus En mode vraiment C'est un wildamers Qui vous a appris Le chamanisme Vous étiez extrêmement Impatient Puisqu'il y a le côté ancestral Les éclairs Tout ça C'est un rôle Caz-Goros Le côté la forge Tout ça C'est un truc Qui vous intéresse Et en faire une espèce De maître forge Avec le feu Et tout Ça fonctionne très bien Là dessus Mais Pour le chaman nain J'y reviendrai après Avec le wildamers Parce que c'est la grande spécialité Des wildamers Le moine nain Alors le moine nain Bah il y a pas mal De choses à faire Évidemment Vous avez Parce que j'ai pas parlé Des spé juste avant Mais on s'en fout Globalement Toutes les spé fonctionnent Peut-être pour le prêtre Le spé ombre Serait un peu plus Mais ça marche bien aussi J'ai creusé Trop Un peu façon balrog Vous savez J'ai creusé Trop profondément Dans la terre Finalement Bah j'ai entendu Des voix Sussurrer Des choses terribles Dans ma tête Le côté vide Peut fonctionner Avec un nain Un petit peu paria Un nain déchu Qui entendrait Les voix Des dieux Très anciens Dans sa tête Ça peut fonctionner À ce niveau là Et il essaierait De faire le bien Malgré tout Même s'il est un peu Un peu fade Elle a perdu un petit peu De son De sa sanité J'ai envie de dire Alors pour le moine Évidemment le maître brasseur Le maître brasseur Les nains Ils aiment la bière Ça c'est vrai Ils aiment la bouffe Ils aiment la joie de vivre Ils aiment la joie de vivre Ils aiment Ils sont des bons vivants Ils sont des bons vivants Les nains Malheureusement On les garde que là-dedans Avec des blagues de cul Des blagues de bière Etc Des trucs d'alcool Mais effectivement Les nains aiment Le brassage Ce sont probablement Les plus grands brasseurs De l'univers de Warcraft Avec bien sûr Les pandarènes Donc Maître brasseur Nain Ça semble tout à fait ok Vous avez un pote Un pote Je sais pas Vous avez un pote pandarène Qui vous a parlé De la pandarie Et du secret des brassages Etc Hop Vous avez envie D'améliorer votre art Vous allez en pandarie Et en plus Vous faites une Une quête Alors vous êtes pas obligé De partir dans le délire du moine Vraiment en mode Je kiffe Je voilà Le cinquième élément Tout ça tout ça L'esprit J'ai fait mon pèlerinage C'est peut-être L'une des rares races Où vous êtes pas obligé De jouer sur le tire-larme Sur le pathos En mode Oh là là J'ai perdu ma famille Pendant la deuxième guerre Du coup j'ai voulu Voir du pays Je suis un explorateur J'ai couvert la pandarie Je suis tombé amoureux Sur place Je suis tombé amoureux De la vie locale Etc Ca fonctionne Donc qu'on soit clair Ca fonctionne Vous êtes pas obligé De jouer là dessus Mais ça fonctionne très bien Les nains Ils en ont pris plein la gueule Le fait de faire un pèlerinage Et ce sont des très grands explorateurs Comme j'ai dit Donc le côté Explorateur Aller en pandarie Tomber amoureux De la faune locale Et de la culture locale Ca fonctionne parfaitement Mais On peut partir juste sur le délire En fait Maître brasseur J'ai voulu améliorer mon art J'ai été en pandarie J'ai perfectionné mon art De brassage Maître brasseur Tout ça tout ça Ca c'est plus pour l'aspect Maître brasseur Les deux autres sp Pour le coup Fonctionnent Un peu moins dans ce délire Et on va plutôt partir Dans le côté J'ai fait mon pèlerinage En pandarie Là dessus Chevalier de la mort Alors Chevalier de la mort Nain Non évidemment Vous êtes un paria Les nains ne vous détestent Les nains vont vous détester Ca c'est clair et net Pour ce qui est des nains Il y a des paladins nains Donc si il y a des nains paladins Main d'argent Warcraft 3 Théoriquement C'est pas impossible Qu'il y ait des chevalier de la mort Deux options Soit vous avez trahi votre as Et vous avez Pactisé de votre vivant Avec le roi liche Et vous êtes devenu mort En devenant un chevalier de la mort Ca c'est une première possibilité Et là vous êtes vraiment une pupute Ca peut être le délire Jouer un nain Parce que ça veut pas dire Que tous les nains Sont des modèles de vertu Bien sûr il y a des paria aussi Mais globalement C'est généralement des modèles de vertu Les nains Enfin modèles de vertu Certaines vertus Tout du moins L'honneur Tout ça tout ça Et du coup Vous pouvez avoir un petit RP Nain sombre fer En jouant un nain normal Ca peut être sympa Soit vous êtes mort On vous a relevé En paladin si possible Vous étiez un paladin si possible Donc chevalier de la mort En ancienne vie de paladin Là dessus vous êtes mort potentiellement Pendant la troisième guerre Face au fléau mort vivant Evidemment Vous faites partie de ceux Qui ont essayé de protéger Les populations humaines En gardant le côté gloire à l'alliance Tout ça tout ça Vous avez une énorme population naine Au sein d'Alterac Alors il y a des populations naines Partout dans toutes les villes Bien sûr de l'alliance Mais la grosse population naine Vient d'Alterac Avec les Storm Spikes Donc les Foudre Pique Qui sont un clan nain Inféodé aux Bronze Bird Donc ce sont des nains d'Iron Forge Des nains de Forge de Fer Donc là dessus Ca peut être votre idée Moi personnellement Mon nain Mon nain Chevalier de la mort Enfin c'est une naine d'ailleurs J'en ai fait une Storm Spikes Que j'ai tué Pour le coup Les tatouages fonctionnent Pour un Chevalier de la mort C'est l'exception Parce que vous pouvez partir Sur un délire Bah les runes Des Chevaliers de la mort Donc même si vous n'êtes pas Un Wildhammer Bon le problème c'est qu'encore une fois Différencier un Wildhammer Après derrière c'est compliqué Mais le rouge du coup Chevalier de sang Bleu Bah glace Et vert Impie en fait Vous pouvez vous partir Un truc comme ça Mais c'est vraiment Un Chevalier de la mort Et même comme ça Bah comment différencier Un Wildhammer ou pas C'est technique Oh oui si aussi un truc J'ai parlé des tatouages Attention Un autre truc qu'il faut éviter Avec les nains normaux J'ai parlé des tatouages Mais il n'y a pas que les tatouages Évitez tout ce qui est plumes Où est-ce qu'elles sont ? Les plumes c'est pas là C'est ailleurs Voilà les plumes On évite les plumes On évite les plumes aussi Les plumes c'est Wildhammer Je vais y venir après Mais les plumes c'est Wildhammer On n'y touche pas Les voilà Ça Donc tout ça c'est ok Mais plumes Les trois dernières C'est pour les Wildhammer Donc on n'y touche pas Un nain normal Voilà Donc ça c'est pour les nains classiques Comme je l'ai dit Bon bah Il n'y a pas beaucoup de Les Je dirais les classes iconiques du nain Bah c'est guerrier Évidemment On a le chasseur Évidemment Et ensuite C'est un petit peu plus spécifique Mais j'avoue que du voleur nain Moi ça me plaît C'est Dans un délire un peu guérilla Les guerriers roses de Warcraft 2 Qui se cachaient dans les trucs Pour attaquer Les convois de la horde Et tout Ça c'est vachement intéressant Il y a Il y a de la matière à faire Il y a clairement de la matière à faire Attaquons maintenant L'autre catégorie des nains Les Wildhammer Les marteaux hardis Les Wildhammer ne vivent pas au même endroit Que les nains normaux Il y a une communauté de Wildhammer A Ironforge Depuis La mise en place du conseil des trois marteaux Qui est un conseil temporaire Même s'il dure un petit peu C'est censé être un conseil Pour essayer de mettre en place les choses Mais il y a toujours beaucoup de crainte Entre les trois grands clans En l'occurrence Les Wildhammer Ce sont Alors Si vous lisez le jour du dragon Il y a quelque chose qui va vous choquer C'est que les Wildhammer Se considèrent à être des nains des montagnes Et les nains d'Ironforge Sont considérés comme des nains des collines Ça a été River Ça a été inversé Dans la nuit du dragon Les Wildhammer Se considèrent nains des montagnes Parce qu'ils sont plus grands Déjà Premièrement Ça ça a jamais été Redcon Les nains Wildhammer Sont plus grands que les nains normaux C'est juste que En jeu Comme il n'y a pas de différences de morphologie Ça se voit pas trop Falstad est très grand en jeu Falstad est vraiment très grand Pour un nain en jeu Et en l'occurrence Les Wildhammer En fait A la base Vive au Picayeri Dans les Interlands Le Picayeri Et Northeeron Alors Northeeron Je vais y venir deux fois C'est le nord de Lordaeron Et le nord de Kazmodan Ça c'est les Northeerons Il y a deux Northeerons Celle de Lordaeron Celle de Kazmodan Et en gros C'est censé être de la haute montagne De la très haute montagne Le Picayeri Sur le papier Ça a jamais été Redcon C'est juste qu'en jeu On le voit pas Canoniquement Le Picayeri C'est l'une des plus grandes montagnes De l'univers de Warcraft Vous avez bien sûr Avec Zandalar Est arrivé le monge oublié Qui n'est pas en jeu Enfin on le voit en jeu Même si on peut pas y aller Vous avez bien sûr Ourok Et vous avez le sommet de Kunlai Aussi En Pandaride Ça ça fait partie Des grands grands sommets Et le mont Higel bien sûr Du côté de Kalimdor Mais en fait Le Picayeri C'est censé être L'une des plus grandes montagnes De l'univers de Warcraft Et C'est triste Quand on va en jeu Et que le Picayeri Oui il est grand Mais Et par exemple Regardez une carte de Warcraft 3 Le Picayeri On voit de la neige éternelle dessus C'est très 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 grand Le Picayeri Et donc c'est pour ça Que les nains Wildhammer Considéraient que les nains D'Ironforge Sont des nains des collines C'était assez péjoratif Pour évoquer le fait Qu'ils sont plus petits Ils vivent dans des plus petites montagnes Etc Mais les nains Wildhammer Avec la nuit dragon On a inversé Puisque en jeu Dans le gameplay Au final Les grandes montagnes C'est plutôt Casmodan Et les Interlands Et le nord de Lordaeron Au final C'est devenu des petites montagnes Donc on a inversé Le cas de figure Les nains Wildhammer Comme les nains normaux D'ailleurs Ont Beaucoup de préjugés Et ont une certaine rancune A l'égard des elfes Ça vient du Cerse Anneau Ça vient de Warhammer Dans l'univers de Warcraft C'est juste du racisme basique Il n'y a pas spécialement De rancune Comme dans Warhammer Avec la guerre de la barbe Ou quoi que ce soit Ça ça n'a pas été exploré Peut-être qu'un jour Ce ne serait pas déconnant Ça ferait peut-être copier Mais ce ne serait pas déconnant Les nains et les humains Aussi ont des relations Un peu ambiguës Aujourd'hui on se dit Que les humains et les nains S'entendent très bien Ce n'est pas tout à fait vrai Les humains Utilisent les nains Et les nains ont conscience D'être utilisés par les humains Et vous voyez ça Dans le film Warcraft Qui retransmet super bien ça Avec Magni Qui dit Ah vous êtes bien content De nous avoir Pour vous armer Etc Mais vous nous considérez Que comme des putains d'ouvriers Et c'est tout Et bien ça C'est un peu l'univers Warcraft Les humains Ont un petit peu Des préjugés Considèrent les nains Comme de Il y a les deux cas de figure Bien sûr Il y en a qui s'entendent très bien Avec les nains Mais notamment Alterac aussi S'entendait très bien Avec les nains Mais globalement Les nains Ils sont un peu considérés Comme de la merde Un peu parfois Notamment par les elfes Qui les prennent de haut Littéralement Ce qui ne plaît pas aux nains Évidemment Mais les nains et les humains Des relations un peu ambiguës Avec beaucoup de respect Et aussi beaucoup de craintes Et beaucoup de préjugés En fait Entre les deux races En l'occurrence Et donc les wildamers Ça marche de la même manière Là dessus C'est pour ça que je refais un topo Pour les wildamers Les wildamers Donc ils vivent Comme le nom l'indique Wild c'est la nature Hammer le marteau Donc ça s'est traduit Marteau hardy Mais en vrai C'est plutôt le marteau de la nature Même si il y avait Marteau hardy fonctionne bien En termes de trad Mais en gros Les wildamers Ce sont des mecs Spécialisés Dans tout ce qui est plus naturel Ce sont les hippies des nains En gros Chez les wildamers Donc on est sur des nains Très spécifiques Et ça c'est pour ça Que j'aime beaucoup Les wildamers dans Warcraft Parce qu'ils sont vraiment Uniques à l'univers de Warcraft Par rapport aux serres anneaux Ou par rapport à Warhammer Des nains qui sont Beaucoup plus proches de la nature C'est très rare Et au final Les nains wildamers Ce sont les grands spécialistes Du domptage Notamment le domptage De griffons Et ça c'est le truc Qui a été vampirisé Par toutes les espèces De l'alliance Qui chevauchent des griffons Comme si c'était Des putains de chevaux C'est non Les wildamers Sont les spécialistes Du domptage de griffons Les griffons Ce sont des bestioles Qui peuvent rivaliser Avec les dragons Ce sont des créatures mythiques Et qui sont Indomptables Sauf par les wildamers Ce sont des espèces C'est une espèce Extrêmement dangereuse Le griffon Et du coup Les seuls Qui arrivent A les dompter Et les approcher Sans prendre un putain De coup de bec Ou des coups de serre Ce sont les wildamers C'est vraiment important Là je m'énerve Mais c'est vraiment important De le garder à l'esprit La monture raciale Des humains C'est pas le griffon Vous allez me dire Bah si je l'ai mal Non Le jeu fait n'importe quoi A ce niveau là Les wildamers Même les nains normaux Ne chevauchent pas de griffons Les nains normaux Vont plutôt partir Sur des gyrocopters Des Des gyrocopters Des machines volantes Etc Mais pas des griffons Ceux qui chevauchent des griffons C'est les wildamers C'est leur spécialité Donc évidemment Si vous faites un chasseur nain Wildamers Et là on va partir Justement sur une apparence Oh là oh là On va partir sur une apparence Vraiment unique Avec tatouage Évidemment Tatouage Le bleu Est vraiment la couleur Des tatouages wildamers Mais tout fonctionne En fonction de votre clan Vous pouvez vous dire Je suis un sous clan machin Je vais plutôt partir Sur un tatouage rouge Ou un tatouage vert Ou même un tatouage gris Mais les tatouages wildamers C'est le bleu Et vous allez me dire C'est bizarre malgac Cataclysme La couleur du tabard Des wildamers C'est le vert Oui Je n'ai aucune réponse à ça Je pense qu'il y a aussi Le délire à cataclysme Des nains des collines Où ils en ont fait Des espèces de hobbits Et du coup les hobbits Ils vivent dans des trucs D'herbes Dans des espèces de tumulus D'herbes Donc c'est vert Donc ils sont partis sur vert Mais j'ai absolument Aucune Pour moi Ils ont fait un peu N'importe quoi C'est à dire que les wildamers Ils ont toujours été associés au bleu En fait Au niveau de leur tatouage Donc Ou alors Si c'est pas bleu C'est rouge Donc Je sais pas Je sais pas trop La couleur des wildamers Sur le papier Devra être le bleu Pas le vert Sachant qu'après C'est pas déconnant Parce que les wildamers Qu'on voit à cataclysme Ce sont des wildamers De casmodan Ce ne sont pas les mêmes Que ceux des interlands Donc ils pourraient tout à fait dire Que ceux de De cataclysme La couleur principale C'est le vert Et ceux des interlands C'est le bleu Là dessus Ça fonctionnerait très bien J'en profite d'ailleurs J'ai oublié de le dire Excusez-moi A ce niveau là J'aurais dû le dire Sur les nains classiques Les nains classiques Il y a un truc aussi La couleur des nains Si jamais vous cherchez Vous cherchez des couleurs On se dit Les nains On va les mettre en bleu L'alliance Tout ça tout ça Ça marche évidemment Les nains d'Ironforge La couleur des nains d'Ironforge C'est le rouge Et là vous allez me dire Putain la bannière C'est vert pourtant Oui là aussi Ils ont fait Ça moi Ils ont fait une super Super D'ailleurs vous le voyez En fait c'est ça C'est la couleur ici C'est quasiment la reprise Du logo des nains Bah le vert Je sais pas d'où il sort En fait Parce que Si vous regardez Les gardes d'Ironforge Ils sont en rouge Le tabar d'Ironforge Est orange Un orange Un orange Un peu trop orange D'ailleurs Mais là le nouveau Qui va être refait Part beaucoup plus Sur du orange Pardon Orange rouge Donc Ironforge C'est rouge Wildhammer Bleu Vert Rouge Si vous voulez Et pour le coup Dark Iron Bah bah c'est noir C'est noir et orange A ce niveau là Donc Je sais On aurait tendance A mettre les nains En bleu Pour l'alliance Vous pouvez tout à fait le faire En disant Bah là C'est vraiment l'alliance Tout ça Mais les nains Après je pense que Ce qui a incité au vert C'est aussi les montagnards En vert Ça rendait bien Mais justement Dire que le corps d'armée Des montagnards Soit en vert La couleur des montagnards Fonctionnerait très bien Alors que Bah la couleur d'Ironforge C'est le rouge C'est toujours Ça a pas été décanonisé C'est toujours rouge D'ailleurs Comme je l'ai dit Le tabar va être refait C'est rouge C'est orange rouge C'est vraiment C'est pas bleu Vert Je sais pas quoi Donc c'est une erreur Le logo en vert Je sais pas d'où c'est sorti Ce délire Mais ça m'étonnerait pas Que ce soit par rapport A la cape des montagnards Et qu'ils aient complètement raté Sachant qu'à la même époque Samwise a fait Une super image Où on voit Magni Avec les nains L'armée d'Ironforge Ils sont tous en rouge Donc J'ai pas compris le délire Puis même Bronze bird Bronze C'est plutôt Orange rouge En fait C'est pas vert C'est les jade beard Les jade beard Enfin bon Du coup Revenons sur nos wildamers Nos wildamers Les marteaux hardis Guerriers wildamers Donc comme je l'ai dit Les wildamers spécialisés Dans le maniement Des éclairs Notamment Et le domptage De griffons Ce qui fait qu'on a Une classe qui est injouable C'est tout simplement Les chaux-chors de griffons Qui est vraiment Le truc unique Kurdran Falstad Chaux-chors de griffons Avec cette espèce D'énorme marteau Très inspiré de Thor Qui vont lancer Des éclairs Etc Mais en chevauchant Des griffons Et avoir un lien Vraiment d'amitié C'est pas juste C'est une monture C'est vraiment Un lien fusionnel Entre le griffon Et le nain Il y a une nouvelle Qui est très intéressante C'est sur Kurdran Que je vous conseille De voir si vous aimez Les nains C'est une nouvelle Où justement Kurdran La relation avec C'est Skyrie Je crois Son griffon Est vachement mise en avant Et super intéressante Donc Non il y a vraiment Un lien Un lien très très profond Entre le nain Et son griffon Surtout qu'ils ont à peu près La même expérience de vie Les nains et les griffons Donc globalement Tu gardes ton griffon De ton enfant Jusqu'à ta mort Il y a vraiment Cette relation là Pour ce qui est Donc Généralement Évidemment Le chaman Qui lance des éclairs Qui se bat avec des gros marteaux Ça marche très bien Évidemment Wildhammer Le marteau Est à privilégier On va pas se mentir Le marteau est à privilégier Ça veut pas dire Que vous pouvez pas vous battre Avec des H Ça veut pas dire Que vous pouvez pas vous battre Avec des épées Mais votre clan C'est Wildhammer Donc le marteau Là dessus C'est vraiment 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 Iconique En guerrier Bien sûr Vous pouvez partir Sur le Warprot Ça marche toujours très bien Le War Fury Avec double marteau Le War Arm Avec un marteau à deux mains Fonctionne très très bien À ce niveau là Il n'y a aucun problème Je rappelle que Le Roi de la Montagne Déjà War 3 A emprunter un petit peu Avec son côté lancé de marteau Et certains éclairs Qu'il pouvait balancer Donc en soi Ça fonctionne très bien À ce niveau là Je passe Parce que Globalement Là dessus Pas trop de différence Pour ce qui est des chasseurs Pour ce qui est du chasseur nain Je vous encourage Très fortement À partir Sur des griffons Le problème du griffon C'est qu'il n'est pas Domptable Sans avoir fait Le Domaine de fief Du chasseur Une fois que vous l'avez fini Il y a un marchand Qui vend un truc Un tome de domptage avancé Qui vous permettra De dompter les créatures Les animaux à crinière Ça veut dire Wyvern Ça inclut wyvern Pour vos orques Ou griffon Pour les humains Hypogriffe Pour les oeufs de la nuit Donc j'en reparlerai Pour les oeufs de la nuit Donc Là dessus Ça marche très bien Et les griffons En monture Ça marche très bien Ensuite Après Si vous voulez partir Sur d'autres bestioles Vous pouvez aller chercher Les bestioles de Lordaeron Avec les interlands Tout ça Tout ça Mais globalement C'est moins différent Que les nains classiques Donc C'est vrai que Si vous faites un chasseur Wildhammer Privilégiez le griffon Moi par exemple Avec mon chasseur Wildhammer Je n'ai pas encore Accès au griffon Parce que j'ai pas fait Le domaine de A l'heure où je tourne Cette vidéo Je ne l'ai pas encore fait Mais je compte le faire Exprès Quand on travaillera Sur Légion Pour débloquer Ça sera mon seul leitmotiv Parce que la campagne De fièvre chasseur C'est abominable Mais au moins A la fin J'aurai mon griffon Pour ce qui est du mage Alors pour ce qui est du mage Malheureusement Il n'y a pas de spé clair Pour le mage A l'heure actuelle Donc c'est vrai Que vous ne pouvez pas voir ça Maintenant Les mages Bien sûr Comme je l'ai dit Canoniquement C'est censé être les sombres fers Wildhammer A temps originaire Des Interlands Sont plus à même D'être en communication Et en connexion Avec les elfes Et les humains Donc en soi Vivant à l'est De Lordaeron C'est vrai qu'ils ont Plus de connexion Je dirais Ça n'empêche pas Qu'ils sont très Très protecteurs De leur montagne Et ils sont Un peu reculés du monde Tout ça Mais Forcément Il y a plus de connexion Avec les elfes Et plus de connexion Avec les humains Donc en soi Formation Au Kirin Thor Tout ça Tout ça Pourquoi pas Évitez par contre Ce genre de Tenue très humaine O'elfie Qui est privilégiée Des trucs un peu plus En fait Des robes Qui ferait plus horde En fait Ça marche bien Pour les Wildhammer Le côté un peu plus tribal Un peu plus sauvage Marche très bien Pour un wildhammer Ça va vraiment être ça La différence Les nains Les nains classiques Les nains d'Ironforge Vont adorer Les grosses plaques Les grosses armures Les bien 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 vénères Alors que Le Wildhammer Va beaucoup plus Privilégier le cuir Des armures Des armures légères Ou moyennes Plutôt que de l'armure lourde Vu que Comment tu chauches Un griffon Avec de l'armure lourde C'est pas possible Donc les chaucheurs De griffon Et les Wildhammer De manière générale Ont des armures Plus de cuir Ça veut pas dire Que si t'es en armure De plaque Tu peux pas le faire C'est juste Choisissez des armures Qui font un peu plus Fourrure ou autre Que grosse armure en plaque Donc pour le mage Évitez Et je vois bien Wildhammer Là où par exemple Bronzebird C'est plus feu Ou arcane Wildhammer Je le vois plus en glace Même si Bronzebird Aussi fonctionne très très bien En glace Wildhammer Je le verrais plus en glace Mais honnêtement Les 3 sp fonctionnent Il n'y a pas de problème Le voleur Les éclaireurs Wildhammer Qui vivent dans la nature Le côté chasseur Le côté On va traquer du gibier Avec notre griffon Ou alors Notre griffon est mort Et du coup On fait serment De venger le griffon Et on va opérer loin Contre le fléau Contre les orques Etc Contre les trolls Le côté Le côté Naturel Fonctionne très très bien Là où on est plutôt Sur du pisteur de montagne L'explorateur Avec Bronzebird Là avec les Wildhammer On serait plus vraiment Je me cache dans la nature sauvage Tout ça Quitte à avoir pourquoi pas Des tatouages verts par exemple Pour ce nain là Ça peut très bien fonctionner J'en ai pas parlé Mais au niveau J'ai dit que tout était possible Les couleurs de cheveux Que ce soit Wildhammer ou Bronzebird Vous faites ce que vous voulez Je sais que Bronzebird On pourrait tendance à dire Ben non Roux Muradin est blond Bran Non Bran est roux Bran est roux pour le coup Mais Muradin est blond Et la femme de Magny est blonde Donc Non non Il n'y a pas de Wildhammer c'est plus blond Bronzebird c'est plus roux Falstad et Kjordran sont roux Donc Falstad à l'origine Il avait les cheveux noirs D'ailleurs C'est une petite anecdote Puis finalement Ils en ont fait un clone De Kjordran Dommage Je préférais que Falstad Retourne Ce serait bien Que canoniquement Il justifie que Falstad récupère Ses cheveux noirs Ce serait incroyable Du coup Pour ce qui est Des voleurs Là dessus Je pense même Que ça fonctionne Ça fonctionne bien Aussi avec les Wildhammer Pas de problème Le prêtre Wildhammer Même délire Même délire Que les Bronzebird Je vais pas me Après vous avez aussi Plus de connexion Avec la lumière La main d'argent Et pas loin Tout ça Tout ça Si vous voulez Je trouve pas ça exceptionnel C'est vous qui voyez là dessus Démoniste Évitez Évitez Démoniste Wildhammer Sauf si vous êtes vraiment Le côté paria Machin Vous avez eu un épisode Traumatique Et vous êtes passé Du côté obscur Mais Évitez Wildhammer Démoniste Déjà que pour un nain normal C'est compliqué Wildhammer Pourquoi pas en affliction A la limite Dans l'idée La nature Qui Le côté Nature Qui Passage des saisons Tout ça Tout ça Et j'accélère La décroissance Mais Moyen Je suis pas fan Paladin Je vais pas revenir Pareil Pareil que les nains normaux Aucun Aucun intérêt De revenir dessus Shaman Ah voilà Là Shaman On est sur le truc classique Evidemment Des Wildhammer Ce qui est juste dommage Avec les totems Des Wildhammer C'est le symbole D'Ironforge Donc Mais symbole d'Ironforge Avec des plumes Histoire de rappeler Que vous êtes Que l'origine C'est Wildhammer Shaman Là dessus Toutes les spées fonctionnent Que ce soit élémentaire Que ce soit amélioration Ou autre Amélioration Je pense Ça fonctionne très bien Avec le côté Vraiment combattant Des Wildhammer Chaucheurs de griffons Tout ça Ça fonctionne très bien Mais le côté Je manie les éclairs Je suis une espèce De porte tempête Nain Ça fonctionne très très bien aussi Et le côté soin Pourquoi pas Je pense quand même Que c'est mieux Amélio Là pour le coup Les spé DPS Fonctionnent mieux Que la spé heal Mais ça marche très bien Ça marche très bien Là dessus Par contre En Bronzebeard En mode j'ai appris Par les Wildhammer Et venir sur un côté Plus Lockmodan L'eau Pour soigner En heal C'est pas dégueu En vrai Je viens d'y penser Mais en Bronzebeard Ça peut être sympa Moine Là dessus Bah J'ai envie de dire Je vais avoir le même Speech Pour toutes les races Globalement Épisode traumatique Vagabondage En Pandari Tombe amoureux De la faune Et la culture locale Un nain encore plus C'est des bons vivants Ils apprécient encore plus Ils apprécient encore plus La culture Je pense Il n'y a pas de soucis À ce niveau là Donc Ça marche très bien En moine En plus encore une fois Les chamanes C'est Le respect des 4 éléments Tout ça Le moine C'est le cinquième élément Donc Ça fonctionne très très bien Pour un Wildhammer Il n'y a aucun problème À ce niveau là Et chez eux et de la mort En plus Vous pouvez vous mettre un délire En mode Comme le moine Se bat pas Avec ses armes Vous mettez les marteaux Dans le dos En mode Je n'utiliserai plus Mes marteaux Depuis que j'ai perdu mon griffon Ou un truc comme ça Après votre monture Est un griffon Et pour le chouet de la mort Le moine Enfin pour le chouet de la mort Même cac Pour les bronze birds Même cac Pour les bronze birds Je ne vais pas spécialement Après je vois mal Des chouets de la mort Wildhammer Je vois vraiment mal Des chouets de la mort Wildhammer Mais là vous faites comme vous voulez Il n'y a pas de soucis Monture terrestre Pour les nains Normaux Le bélier évidemment Pour les Wildhammer Griffon Même en monture terrestre Griffon En monture volante Griffon En monture volante Pour les nains Aller chercher plutôt Des gyrocopters Des machines volantes Pas trop futuristes non plus Mais des machines volantes Celle du parrainage C'était vachement bien Vous avez Il y avait l'espèce de L'espèce de canonnière L'espèce de mini canonnière Qui avait été développée Qui avait été mise Pour un ticket de BlizzCon A une époque Que j'avais trouvé très intéressante Sinon vous faites ingénieur Et vous avez une monture volante Je crois aussi Voilà Ce genre de truc Fonctionne bien Pour le nain Pour le Wildhammer Bah Griffon 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 Et encore Griffon Voilà Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Sur les nains Une race Où il y a beaucoup Beaucoup à dire Donc c'est peut-être L'un des plus longs morceaux Que j'ai à faire Mais j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas S'il y a des points Sur lesquels vous voulez Que je revienne en commentaire Sinon Merci à vous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Malganir a oublié de vous dire Que Kjordran C'est l'une des 5 statues Qui est présente Devant Stormwind Oui Saviez-vous Et dans Explorons Dans ce magnifique ouvrage Qui explorons Les royaumes de l'Est Explorons Azeroth Et royaumes de l'Est Ils ont confondu Avec Falstad C'est boulet Mais c'est Kjordran Whitehammer Voilà Bisous J'adore l'île J'adore l'île